Marine l'orphelin filait le parfait amour avec Christophe du côté de la Nouvelle-Calédonie, enfin si est-il ce que tout le monde pensait jusqu'à ce qu'à un beau jour de l'été 2023 l'ancienne Miss France annonce leur rupture et l'annulation de leur mariage. Une mauvaise nouvelle qui a rapidement été remplacée par une bien plus heureuse. Par amour, Marine l'orphelin avait quitté la métropole pour aller s'installer en Nouvelle-Calédonie. En couple depuis plusieurs années avec Christophe, Miss France 2013 avait sauté le pas. Engagement encore plus fort, le couple s'était fiancé. Une grande nouvelle qui avait été annoncée en décembre 2019 dans le documentaire L'incroyable destin des Miss diffusé sur W9. J'ai appris que tu allais te marier, avait alors lancé Sonia Roland à Marine l'orphelin qui avait alors confirmé sans en dire plus. Repoussé à plusieurs reprises en raison de la pandémie, le mariage de Marine l'orphelin et son fiancé Christophe n'aura finalement jamais eu lieu. Le 18 juillet dernier, la bourguignonne faisait part de leur rupture sur Instagram, le cœur lourd. Christophe et moi avons décidé de continuer nos chemins séparément. Nous nous sommes aimés passionnément et dans le respect de l'autre. Nous avons passé neuf belles années remplies de rire, de joie, de peine, de discussion, des projets, des souvenirs. Des souvenirs qui resteront gravés dans nos cœurs. Nous serons pour toujours un pilier l'un pour l'autre, écrivait-elle alors. La vie a encore d'autres projets pour nous. Nous vous souhaitons à tous de vivre l'amour que nous avons partagé, si est-il l'émotion la plus belle de toutes, ajoutait-elle. Suite à sa rupture avec Christophe, Marine l'orphelin était rentrée à Paris, emménageant en colocation. Mais le cœur de l'ancienne reine de beauté n'est pas longtemps resté vide puisqu'un octobre dernier elle a créé la surprise en officialisant avec son nouvel amoureux. Sublime pour le gala des bonnes fées organisée à l'hôtel Peninsola pour Octobre Rose, Marine l'orphelin s'était présentée devant les photographes avec Stanislas Gruau, son nouveau compagnon. L'amoureux de Marine l'orphelin connu des téléspectateurs très charmants sportifs, Stanislas Gruau gère depuis 2018 l'entreprise qu'il a créée, Explora Project, une agence de voyage d'aventure insolite en France ou à l'étranger. De nombreux voyages sont disponibles à la carte permettant ainsi de vivre une expérience forte de reconnexion à la nature, tout en prenant soin de préserver les environnements traversés indique le site officiel de l'entreprise. Bains de forêt, randonnées animalières avec les bouctins, stages de survie dans les Cévennes mais aussi voyages en Suède pour voir les aurores boréales, plusieurs expéditions grandioses sont organisées avec des guides explorateurs formés. Vivant entre Genève et Annecy, Stanislas Gruau est un ancien trader en finances, fonction qu'il a exercé pendant dix ans, qui adore les challenges et embarque sa compagne dans ses défis. Le couple a couru le marathon de New York, non sans difficulté pour Marine l'orphelin, boosté par l'amour de son compagnon. Entrepreneur donc, Stanislas Gruau a participé à l'émission « Qui veut devenir mon associé ? » sur M6. Il a également été vu dans Ninja Warrior sur TF1. Deux programmes très différents mais qui le résument finalement plutôt très bien. Reste maintenant à savoir quels nouveaux défis attendent Marine l'orphelin et Stanislas Gruau en 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada